On va trouver l'argent là où la région l'a. Les bons gestionnaires de collectivité, je ne sais pas si je suis un très bon, mais on a une petite expérience dans les communes, c'est que d'abord, on essaie de faire en sorte que l'on ait des recettes actives et surtout que l'on dépense mieux et moins. Ça, je pense que ça, ça va être un premier terrain de recherche de recettes important. Certains peuvent se dire, oui, mais tout le monde dit ça. Peut-être que certains le disent, mais ils l'ont très peu fait. La précédente majorité, en tout cas, n'a pas été dans une politique de réduction des dépenses. Au contraire, ça allait à tout va. Donc demain, dans la gestion de notre personnel, bien évidemment, dans la structuration de notre organisation, c'est pour ça qu'il y a un audit. On verra si on garde tous les satellites ou si, justement, on mutualise, on recoupe, voire on ferme certaines et certains pour pouvoir faire en sorte que l'on dépense moins. Donc qu'à ce moment-là, on dépense mieux et nos recettes entrent pour qu'on puisse justement les équilibrer. Après, il y a la recherche sur les recettes qu'on peut avoir aujourd'hui et sur le taux qu'on peut générer à l'avenir. Les recettes principales qu'on connaît de la région, nous l'avons dit, c'est que la tasse, c'est les carburants et c'est l'octroi de mer. Donc nous ne sommes pas au rendez-vous de savoir exactement ce qu'on peut faire, mais 2022 peut être justement une année vérité. Sur l'octroi de mer, on a dit quoi ? Il est important d'aller faire une étape vérité en toilettant, justement, cette recette, pour qu'elle ne soit pas une fausse recette dans un certain nombre de domaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des taux depuis 40 ans qui s'appliquent sur certaines marchandises, qui ne sont plus du tout efficaces et qu'il faudrait tout simplement qu'on annule et qu'on prévoie à ce moment-là de monter d'autres et de voir comment on peut ajuster justement ces taux. C'est ce à quoi on va travailler. Il y a 7, 8, 9 ans, la région avait fait ce premier travail, mais n'était pas allé au bout. Cette année, on a envie véritablement de le faire, mais le faire aussi dans la transparence, pour dire aux réunionnaises et réunionnais, voilà c'est quoi l'octroi de mer et comment on peut faire. Parce que beaucoup de monde, ils parlent de cette recette en croyant tout simplement que c'est un plaisir de dépenser, mais ils ne savent pas que ça vient protéger le producteur réunionnais. Ils ne savent pas que c'est une recette qui entre dans les caisses de la commune et qui permet souvent à leur monsieur ou madame ou à leur famille de travailler et que ça entre aussi dans les caisses de la région pour pouvoir permettre justement le développement économique réunionnais. En fait, cette année 2022 va aussi correspondre à la mise en route, à la révision ou au déploiement d'un certain nombre de moyens stratégiques. Quels sont-ils ? Il y a le schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation. En fait, c'est un schéma que la loi a donné aux régions pour faire en sorte que cette compétence exclusive que la région a, qu'elle puisse la structurer sur sept domaines d'intervention. L'innovation en fait partie pour pouvoir justement avoir planifié, programmé le développement à venir. Nous avons parlé à l'instant du toilettage de l'octroi de mer. C'est une des orientations que l'on veut mettre aussi dedans. Nous enclenchons cette année à la mi-année le programme opérationnel européen 2021-2027. Tout cela, c'est quoi ? C'est le 1,2 milliard que nous avons par exemple sur le FEDER pour pouvoir comment on va l'orienter. Et c'est important parce que peut-être qu'aujourd'hui, certains sont aidés, d'autres moins. Et que demain, on peut revoir justement cette accentuation de la politique. Un petit producteur de eau ou un petit acteur économique, touristique peut peut-être demain se trouver en position d'être aidé justement par un meilleur fléchage de ces mesures. Pas que sur le FEDER, on a aussi d'autres mesures qui viennent. J'ai parlé des sassises de l'alimentation. Ça interviendra en milieu d'années. C'est une exigence que la loi pose, une loi d'il y a trois ans, et qui confère aux chambres régionales d'agriculture, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, à organiser, à fédérer, à coordonner une action avec l'État, la région, le département, pour pouvoir redonner une place à l'agriculture, et surtout voir quel poids l'alimentation locale a dans le schéma global. Eh bien, si on parle d'autosuffisance alimentaire ou d'autonomie, il faut que nous regardons s'il y a véritablement les moyens de le faire demain. Ça, ça rentre en dehors de ce cadre-là. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de poser une chose. En France, dans toutes les régions, l'agriculture fait partie de l'économie, donc, et est une compétence de la région. À la Réunion, c'est au département de fer. On va faire quoi ? On va dire au département, maintenant, c'est à nous. Je pense qu'il faudra une conférence territoriale de l'action publique, une CTAP, pour pouvoir faire en sorte qu'on clarifie les choses et qu'on voit demain comment on organise mieux les choses, qu'on voit qu'est-ce qui revient au département, qu'est-ce qui revient à la région, et qu'est-ce qu'on fait véritablement en cohérence pour pouvoir développer demain. Après, ce sera en accord. C'est pareil sur l'immobilier d'entreprise. Un organisme comme la SEMIR dépendait plus du département ces dernières années. Désormais, ça devra dépendre plus de la région, si je puis dire, ou travailler en cohérence avec la région. Nous avons choisi, avec le département, de travailler dans une logique d'apaisement, plutôt que de dire, ça c'est un moins, mais reprend. Ce n'est pas comme ça que nous voulons véritablement gérer les choses à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada